Ok, comment expérimenter la puissance de la pression atmosphérique ? Pour ce faire, il nous suffit de prendre une canette de n'importe quel dealer de sucre ou d'alcool, on verse l'infâme liquide dans l'évier, on rince puis on verse un fond d'eau d'environ 1 cm dans la canette. On place ensuite cette canette sur une source de chaleur dans le but de faire bouillir l'eau. Notez que j'ai préalablement préparé un récipient d'eau fraîche. L'énergie sous forme de chaleur excite les molécules d'eau qui commencent à s'agiter et à occuper de plus en plus d'espace dans la canette. On dit que l'eau se dilate. Lorsqu'on atteint le point d'ébullition, c'est-à-dire une température d'environ 100 degrés Celsius sous une pression d'environ 1 bar, l'eau change d'état et passe ainsi de l'état liquide à l'état gazeux, autrement dit de la vapeur d'eau. Les molécules d'eau se sont toutes libérées les unes par rapport aux autres, occupant ainsi encore plus d'espace. La vapeur d'eau occupe même tout l'espace disponible. Nous avons donc une canette qui ne contient plus que de la vapeur d'eau. Notez également que la fumée qui se dégage de la canette n'est pas de la vapeur d'eau, mais des micro-gouttes d'eau qui condensent au contact de l'air plus frais. Saisissez maintenant la canette à pleine main. Notez toutefois qu'elle est très très chaude. Puis d'un geste aussi véloce que précis, plongez-la à la tête la première dans le récipient d'eau fraîche. La canette se fait défoncer. L'eau fraîche pompe la chaleur contenue dans la canette. La vapeur d'eau se condense et retourne à l'état liquide, occupant ainsi moins de volume que la vapeur d'eau. Un vide se génère dans la canette. Plus rien ne pousse sur les parois internes de la canette. La nature a horreur du vide. La pression atmosphérique se charge de récupérer l'espace perdu. Littéralement, la canette implose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à refaire l'expérience. C'est très rigolo. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada